Bonjour à tous, reprenons ce Let's Play Baldur's Gate Trilogy avec Kaya. Le groupe est donc rentré se reposer à l'auberge de Felposte. Il va donc prendre du repos. Avant cela, je pense qu'on va identifier quelques objets que l'intelligence d'Edwin ou de Xar ne parvient pas à identifier sans rien. C'était le seul d'ailleurs. On va peut-être aussi organiser les sorts. Je n'ai plus besoin de celui-là. Je vais prendre ça. Les sorts d'amitié. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Et ça c'est pas mal. Ah et peut-être elle... Ah oui d'ailleurs elle a dû passer niveau 7. Voilà elle a accès à des sorts supplémentaires. Alors bah domination c'est bien. C'est quoi le tour d'incantation ça ? Ah 4. Ça c'est pas très bien mais on fera avec. Ça c'est bien harmonie défensive et peut-être un action libre. Ça ça peut servir. Allez on va... On va boire un coup. On va peut-être vendre les objets aussi. Ah ouais alors qu'est-ce qu'on peut lui vendre... Ça. Ah oui ça fait beaucoup d'argent ça. On peut pas lui vendre les carreaux. C'est bien dommage. Je n'aurai pas spécialement l'utilité. Voilà. Potion de dissipation de la magie. Il dissipe tous les effets magiques affectant le buveur. Ah ouais mais si on perd le contrôle on peut pas boire la potion. Donc c'est pas spécialement super utile. À moins d'être embêté par un... Bon je vais la garder au cas où. D'être embêté par un... Non je pense pas. Je me disais ça peut servir par un fléau d'un contre un fléau d'un sec. Mais je suis même pas sûr que ça soit considéré comme magique. Une fois qu'il y a des insectes qui nous bouffent. Voilà on va boire un coup. Parce qu'on l'a bien mérité. Un petit manoir. La tête de Bacillus est mise à prix. Ah bah on est au courant. Vous avez entendu parler des héros de Nashkel. Ouais on est au courant aussi. Bon il y a de la tension entre l'âme et les grands ducs. Super. Allez ! Une chambre royale l'aubergiste. Et voilà ça c'est fait. Oui. On va... Non c'est un sort d'arrivée. En gros cas où. Qu'est-ce que c'est ? Avant de sortir. On sait jamais ce qui peut arriver. Certainement. Voilà. Alors il y a un truc que je vais déposer. J'ai pas envie d'utiliser maintenant... Sans aucun doute. C'est le tome de constitution. Avec les armes dits possibles... Parlez. Du au fait que c'est la double classe. Kaya, je vais pas l'utiliser tout de suite. Donc je vais lui déposer son bouquin ici. Ah puis pendant que j'y pense... Je vais récupérer ça. La fiole de liquide mystérieux. Voilà, pas bien. Oui, certainement. Et puis on va aller voir monsieur le mage de Outeuay. Histoire de lui acheter des trucs. Et peut-être même qu'on va explorer toute la côte ouest de la... Qu'on a pas encore visité. Alors, pendant qu'on y est... Ici on va affecter... Ce sort d'invisibilité sur 3 mètres. On va peut-être affecter aussi le paysan là. Tant pis. Ça te gêne pas de devenir invisible ? Ah ben il est pas devenu invisible. Parlez. Ce sera fait. Allez, direction Outeuay. Sous invisibilité. On sait jamais. Là encore. On sait jamais ce qui peut arriver au moins. On sera tranquille. Bon, et ben on n'a pas été attaqué. Vous m'avez parlé ? Alors toi t'es pas tellement... Ah mince ! Je ferai votre tâche. Oui. Certainement. Allez, tu passes en éclaireur et on va chez le vieux Grigou. Il a plein de trucs intéressants à vendre. Bon, et pour l'instant... Personne... Pour se mettre en travers de notre route. Allez go ! On rentre. Bon, et pour l'instant... Alors, Kaya t'es où ? Qu'est-ce que c'est ? Sans aucun doute. On va aller lui donner la fiole. Donc ça c'est du « Unfinished Business ». Voilà. Blablabla, il nous donne 750 points d'expérience. C'est toujours ça de plus. Là on va gonfler notre charisme. Et puis on va faire des achats. Pourquoi suis-je dans une ville assimilable ? On veut t'acheter des objets magiques. Qu'est-ce qu'on veut t'acheter ? Qu'est-ce qu'on veut t'acheter ? Alors, qu'est-ce que tu vends ? Ah ça c'est pas mal, c'est des pierres ioniques qui n'existent pas dans les jeux de base, mais ça permet pour ceux qui ne veulent pas porter un casque de se protéger des coups critiques. Donc ça c'est bien. Alors les robes du bon archimage et de l'archimage neutre avec item révision, ça a été revu. On a la robe de la toile. Bon ça, ça ressemble à la robe de l'archimage. Ça donne 20% de résistante magique. Pas de bonus CA et pas de classe d'armure fixée. Ça c'est une robe plus pour les mages combattants, donc Kaya en l'occurrence. Point de vie plus 10, bonus CA, bonus taco. Et il y a la robe de l'archimage mauvais qui devient la robe des arcanes. Ça permet d'avoir un temps d'incantation réduit de 1. Et de traiter le lanceur de sorts comme s'il avait 2 niveaux de plus. Pour les sorts dont l'effet dépend du niveau, c'est pas mal. Alors pour Kaya, on va acheter la robe de mages de guerre. Est-ce que c'est bien ? La griffe de casse-garotte, ça c'est pas mal aussi pour la mixar. Et si je peux éviter de le faire tuer. Alors la griffe de casse-garotte, c'est un bel objet. Bon ça, il est exactement comme dans le jeu d'origine. Classe d'armure plus 1, bonus de plus 4 projectiles. Bonus sur les JS, sauf contre la mort. Ouh là, c'est un malus. Et il y a un modificateur de constitution, moins 2. Donc ça, c'est assez mauvais. Mais pour Xar, qui n'a aucun bonus, Eh ben, c'est sans importance. Donc c'est pas mal, on va aller acheter. Potion de rétrovision, alors ça, terrible. J'achète. Ça peut sauver la vie. Potion d'explosion, c'est pas mal. Potion de rétrovision, ça protège du regard des basiliques. Très important, donc. Et puis, au cas où. Toi, tu vas apprendre ça. Protection contre la pétrification. Alors, Kaya, tu vas mettre ta super robe. Toi, tu vas mettre ton fragment d'éclaircissement. Puis tu vas tenter d'apprendre ça. Et tu réussis, très bien. Toi, tu vas mettre, ben, ça. Alors, c'est considéré comme un objet maudit. Il ne peut pas l'enlever, mais on s'en fout. Et ça, c'est pas mal aussi. Parce que ça donne un bonus de 1 en dextérité. Et comme il est déjà pas trop mauvais, ça donne un bonus de 1 en dextérité. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Eh ben, on va y aller. De toute façon, on n'a plus beaucoup de souffle. Pour l'instant. Ça reviendra. Alors, mon petit, t'es où ? Occupez-vous de votre lame. Un chac, il y a un point de spawn ici. Mais ça spawn rien. Tant mieux. Il y en a un par là aussi. Eh ben, ça spawn toujours rien. Oui, je suis d'accord. Alors, on voit que Xav a un effet tout bizarre. On voit aussi que les mages... Si on se met un peu à découvert. Non, ils ont leur pyrionique qui tourne... Qu'est-ce qui doit ne dormir que d'un oeil ? Au-dessus de leur tête. Tiran ! Qu'est-ce que c'est ? Ce sera fait. Encore une fois, c'est des items de révision. C'est tellement. One PP Production, que je n'ai pas installé, mais qui est inclus dans l'item révision. Ça permet d'améliorer les graphismes. Eh ben, c'est pas mal tout ça. Alors, où est-ce qu'on peut aller ? Les canyons rouges, combien d'heures de trajet ? 8 heures, je n'ai pas envie d'y aller. Sauf que je n'ai peut-être pas trop le choix. Parce que là, je voudrais aller ici, mais je voudrais aller là, puis là, puis là. Et je ne vais pas pouvoir savoir que j'aille au canyon rouge directement. Et ça ne me plaît pas du tout. Parce que quand on va au canyon rouge, à partir de haute haie, Eh ben, on tombe sur un point de respawn. On va arriver à quelle heure ? On va arriver à 22 heures. Ça peut être très méchant. Bah, tant pis. Tant pis, je prends le risque. Mais il va peut-être falloir se... Vite fait. Qu'est-ce que c'est ? Ce sera fait ! Se mettre sous invisibilité à l'arrivée. Parce qu'on tombe direct sur un point de spawn. Et là, on peut spawner des combattants squelettes, ou ce genre de choses. Qu'est-ce que je disais ? Combattants squelettes. Ah, ça craint. Eh ben, tout le monde va prendre une potion d'invisibilité. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut se passer, mais il y en a peut-être qu'un ou deux qui vont paniquer, là, dans l'histoire. Donc, s'il pouvait paniquer en étant invisible, ça m'arrangerait. Parce que chez moi, les combattants squelettes, ils provoquent la panique. Alors, ça me coûte, hein. Ça me coûte 6 potions d'invisibilité. Mais il vaut mieux ça que de crever. Et voilà, c'est Kaya qui... qui panique. C'était d'autant plus important. Bien sûr. C'était vraiment nécessaire, là. Si tu pouvais reprendre tes esprits, Kaya, ça m'arrangerait. Parce que là, on peut rien faire, hein. Tant qu'on n'a pas le contrôle, je vais pas m'amuser. Vos forêts ont l'air bien étranges. Et pourtant, elles paraissent si familières. C'est bon que tu reviens parmi nous, Kaya ? C'est une catastrophe. Je vais peut-être devoir me débrouiller sans elle. Ça, ça m'ennuie, hein, petit peu. J'al-Kalès ? Ou alors, je balance un sort. Au moment où elle passe par ici. Ça dure combien de temps, cette potion d'invisibilité, hein. Parce que, si, il faudrait pas non plus que, hein... Viens ici ! Oui ! Ah, ça c'est pas mal. Vite, 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 vite ! Ok ! Résistance à la peur, parfait ! Chanteur de nuit, donnez-moi de la force ! On aurait peut-être dû en prendre un peu plus, d'ailleurs, hein. On va incanter des squelettes. Vite ! Morte ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Je vais faire un... Un... Un image mirroir, hein. Olot Xar ? Mais oui, au nom de Xar ou je ne sais quoi, hein. Benédiction, c'est pas mal. Tu vas nous faire un petit quantique aussi, là. Ça, c'est pas mal, quantique. Toi, tu vas prendre une potion de vitesse. Et toi aussi. C'est bon. Je ne sais pas ! La piqaga qui va prendre aussi une potion de force. Le géant des nuages c'est pas mal. Alors maintenant... Chanteur de nuit, donne-moi de la force. On va emmener Kagan, t'es ouf. Petit ! Allez, enquiquinez quelqu'un d'autre. D'accord. Parlez, sans aucun doute. Hop, le squelette. Il me faut une bière. Et on va se farcir. Déjà le squelette ici. L'île Allure, au nom de chat ! Voilà, directo aussi, en dessous de celui-là. Le pote, il va explorer par là, parce que je crois qu'il y a un point de spawn. Non, il n'y a pas de point de spawn ici, je vous fous. Enfin, pendant qu'on est sous l'offre. Je ne veux pas parler, pourquoi moi ? Hop ! Une petite épée plus un, c'est toujours ça de plus. 52 ! Ah ouais, quand même, oui ! T'as morflet toi aussi. Tu ne l'avais pas dit, Kagan, mais tu souffres. Qu'est-ce qui doit disparaître ? Laissez-moi tranquille, si vous ne voulez pas que je vous décapite. Qu'est-ce que c'est ? Ce sera fait ! Vous m'avez quelque chose a dû vous échapper, quand je vous expliquais que... Je n'ai pas dit que là, il y a un point de spawn. Donc tant qu'à faire, on va explorer. Voilà. Peut-être même un double point de spawn. Ça en a généré que... Parlez ! On ne peut pas guillemets que ça. On va aller buter ça. Ça, je ferai votre tâche. Euh... Faites attention, quand même. Oui, certainement. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu fais, Vicogna ? Toi, tu tires de l'autre côté de la montagne. Ah ben non, tu n'y arrives pas. Et voilà, il se prend encore des gros coups de lettre. Ça résiste, là ? Et c'est encore un squelette qu'on vient à bout. Comme quoi, c'est quand même pratique, ces petites provocations. Euh... Tiens, ça, je vais me soigner. Oui, en fait, je n'ai pas été blessé. C'est juste que quand j'ai mis mon... Ma super robe. Et j'ai gagné 10 points de vie virtuels. Je ne les ai pas réellement. Maintenant, je les ai réellement. Qu'est-ce qu'il doit dire ? Occupez-vous de votre lame ! Ça a perdu les ombres, mon taron, mais ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que... Est-ce qu'on explore complètement la zone ? Enfin, après un repos, hein ? J'attends vos instructions. J'ai plutôt envie d'aller voir les sirènes, non ? Et de revenir ensuite par là, plus tard. Je vais plutôt faire ça. Tiens, Vicogna, pendant que tu y es. Donnez-moi de la force. Tu vas incanter quelques squelettes de plus. Je sais qu'on est au max. Kagan, je ne te soigne pas. De toute façon, tu n'as pas besoin de te soigner. Tu te régénères. Alors, par contre, est-ce que j'ai besoin, pour mon ami Kaya, d'amitié ? Ben non. Je n'ai pas besoin de sorte d'amitié. J'ai besoin... J'ai besoin de quoi ? Ben, peut-être des identifications, parce qu'au niveau des sirènes, il y a des trucs identifiés. Qu'est-ce que c'est ? Allez, quelle heure est-il ? 22h, 23h ? Pas la bonne touche. 22h. Eh ben, c'est le temps. Il est temps de dormir. Allez, les gars. A demain. Eh ben, un repos sans interruption. Parfait. Parlez. Je suis d'accord. Ah oui, t'es d'accord. T'as pas le choix, de toute façon. Oui. Une sphère d'invisibilité. Ce sera fait. Et on va voir, voilà, les sirènes. D'abord, la côte des épaves. 8h de trajet. Et on va voir un pate. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est qu'on va voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada